Musique Le revenu de base inconditionnel, qu'on appelle aussi revenu universel, pour certains c'est ça. L'occasion d'arrêter de travailler et de traîner dans son canapé. Pour d'autres au contraire, c'est plutôt ça, la possibilité de choisir librement ses activités pour vivre mieux. Dans les faits, le revenu universel, c'est surtout une somme fixe, versée à tous et sans condition. Cette définition, elle est rapide, parce qu'en fait, sur le reste, personne n'est d'accord. Et en France, tous les scénarios restent ouverts. Musique Sur le financement aussi, il y a plusieurs possibilités. D'abord, réduire les autres allocations, augmenter l'impôt sur le revenu, ou encore créer une taxe sur les transactions financières. Par exemple, en France, garantir un revenu mensuel de 750 euros à chacun coûterait 565 milliards d'euros par an. C'est 26% du PIB. Alors, est-ce que c'est utopiste le revenu universel ? Pas forcément. Plusieurs pays ont décidé de l'expérimenter. La Finlande envisage d'ailleurs de verser 800 euros par mois à chaque habitant. On a été l'un des meilleurs pays au monde, dans beaucoup de domaines. Mais c'est fini, car notre situation économique empire. On doit trouver de nouveaux moyens pour aider la population. Même la Silicon Valley aux Etats-Unis, pourtant plus ultra-libérale que socialiste, a prévu de le tester. Et c'est justement ça le paradoxe du revenu universel, parce qu'il est tour à tour taxé de libéral, quand il est mis en place pour simplifier et diminuer les aides apportées par l'État-providence, mais aussi de socialiste, quand il est là pour réduire les inégalités. En France d'ailleurs, les élus qui s'y intéressent ont des sensibilités politiques légèrement différentes. Christine Boutin, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen, Eva Jolie, ou encore le républicain Frédéric Lefebvre. Je défends une France universelle, une allocation universelle, avec un changement complet de notre système d'imposition. Finalement, les élus les plus frileux, on les trouve au sein de la majorité. Pour Manuel Valls, ce qu'il appelle le chantier du revenu universel ne sera pas une allocation versée à tous, car je cite « cela serait trop coûteux », ce qui en fait un revenu universel, mais pas pour tout le monde, bizarre.